Je m'appelle Anne Domfer, je suis directrice des musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes, c'est-à-dire le musée national Marc Chagall à Nice, le musée national Fernand Léger à Biote et la chapelle Picasso de Valoris. Le musée Marc Chagall est un lieu unique au monde, puisque c'est le seul musée entièrement dédié à l'œuvre de ce grand artiste. C'est un lieu qui l'a conçu, il était vivant lorsque ce musée a été organisé, à partir d'une donation très importante d'œuvres qu'on appelle les œuvres du message biblique. Et il y a une atmosphère particulière, parce que Chagall disait qu'il voulait créer une maison plutôt qu'un musée. Donc c'est un lieu unique au voir des toiles exceptionnelles, réalisées dans la maturité de l'art de Chagall. Il y a avant tout les 17 grands tableaux du message biblique que Chagall réalise entre 1956 et 1966, qui sont de véritables claques d'audace, d'énergie et de liberté d'un artiste qui maîtrise tous ses moyens. Et puis deux œuvres d'art conçues pour ce bâtiment, une mosaïque et des vitraux tout à fait extraordinaires dans la salle de concert. Une exposition sur Chagall et la Grèce, c'est revenir sur des sources qui ont été importantes pour Chagall, même si c'est moins connu, d'une part l'Antiquité et d'autre part la Grèce. Chagall a voyagé deux années en Grèce, en 1952 et en 1954. Il s'est imprégné de cette culture antique, de ces paysages méditerranéens, pour créer de nombreuses œuvres où on voit cette influence très clairement. Dans cette exposition, il y a des œuvres emblématiques de cette influence de la Grèce sur Chagall, et en particulier tout ce qui tourne autour du ballet et du livre fantastique d'Aphnis et Chloé. Et puis quelques vases, c'est l'époque où ils pratiquent la céramique et bien sûr les vases antiques ont une influence. Et enfin, tout un ensemble autour des illustrations pour l'Odyssée, sans oublier la magnifique mosaïque qui se trouve à la faculté de droit, qui représente le message d'Ulysse. L'exposition peut se visiter de jour avec une magnifique lumière méditerranéenne, mais aussi de nuit si vous venez voir un concert. Avant le concert, vous pourrez visiter cette superbe exposition.